Salut, dans cette troisième partie du montage du Chimera 7 Pro V2, on va voir ensemble la tropicalisation, et aussi pourquoi c'est vraiment important de tropicaliser son électronique. Allez, c'est parti ! Pour tropicaliser nos ESC et notre FC, on va utiliser une bombe de Tropicoat. Le Tropicoat, c'est un vernis de tropicalisation qui va permettre de protéger l'électronique des éclaboussures d'eau et de l'humidité. Pour la petite histoire, pourquoi je fais ça maintenant ? Il y a un jour, je volais en montagne, et je me suis posé dans la neige. Quand j'ai redécollé, mon drone a commencé à faire des choses bizarres, il s'emballait un peu. J'ai mis longtemps avant de comprendre qu'en fait, quand je me suis posé dans la neige, j'avais un petit peu de neige qui était venue se poser sur le SC, enfin sur ma FC, pardon, et du coup, ça m'avait cramé le gyroscope. Donc c'est pour ça que maintenant, je tropicalise à chaque fois mes ESC et mes FC. Donc pour pouvoir tropicaliser, tu as deux options, c'est soit tu le fais directement avec la bombe, le problème c'est que si tu tiens avec un fil, ta FC ou ton ESC va se balader dans tous les sens, donc moi je le fais toujours au pinceau. Donc ce que je fais, c'est que je prends la bombe un petit peu, et j'en mets dedans. Et du coup après, je peux directement appliquer avec le pinceau mes deux ou trois couches pour vraiment protéger l'électronique. Du coup, on va faire ça maintenant, c'est parti. Hop, on va protéger. Voilà. Donc par contre, on fait ça dans une pièce qui est assez aérée, parce que ça sent assez fort. Donc voilà. On va commencer par sortir l'AFC. Voilà. Ça tombe bien, il y a un petit bouchon, ça va nous permettre de protéger l'USB-C pour éviter d'en mettre dedans. Voilà. Ensuite, on va sortir l'ASC. Hop. Et voilà. OK. Donc, quand tu tropicalises, l'idéal, c'est d'avoir au moins un connecteur déjà mis d'un côté. De toute façon, il y aura forcément des retouches à faire quand on aura soudé les moteurs, par exemple ici sur l'ASC. Et il y aura aussi des retouches à faire ici pour rendre étanche toute la partie des connecteurs. Donc là, c'est bien parce qu'on a le condensateur. Donc on va pouvoir tenir notre ESC comme ça pour le tropicaliser. Donc pour tropicaliser, tu prends ton petit pinceau et tu mets ta couche comme ça. Alors, il faut bien se mettre à la lumière pour voir là où on est passé et là où on n'est pas passé. Il faut être assez généreux quand on en met. Et de toute façon, il faudra faire deux ou trois couches pour que ce soit bien imperméenable. stabiliser. Voilà. Donc pour les... J'en mets quand même sur la... Là où c'est que je vais souder les moteurs et puis l'alimentation, c'est pas grave parce que de toute façon, ça va fondre avec le fer à souder quand on va venir chauffer. Donc ça, c'est pas gênant. On fait l'autre côté. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais j'ai quand même pas mal mis dessus. Mais bon, il vaut mieux prévoir plus que pas assez. De toute façon, ça ne craint rien. Les composants n'auront pas de... ne craignent rien. Voilà. Du coup, on va faire la même chose sur celui-ci. Alors lui, par contre... Par contre, lui, on ne va pas pouvoir... On va faire comme ça. Petite astuce. Pour éviter qu'après, une fois qu'on l'a opicalisé, il touche directement le carton. On va lui mettre une petite vis avec un petit écrou. Voilà. Pas besoin de mettre le bumper. Super. Donc là, voilà. Comme ça, au moins, on peut le tenir. On est tranquille. Ça évite d'en avoir plein les deux. Alors, hop. C'est parti. Pour le bouton, il ne faut pas s'en faire. De toute façon, il suffit juste d'appuyer un petit coup dessus puis il va fonctionner quand même. Mais je ne crois pas qu'on en ait besoin. J'ai deux hétés pour rentrer dans le boot. Hop. Derrière. Pareil. Il faut bien faire les connecteurs là aussi. Sur les connecteurs. Voilà. Pas dedans. Parce que sinon, après, on n'aura plus on n'aura plus les contacts. Mais il faut bien les faire. Hop. Voilà. On manque là. OK. On est pas mal. OK. Là, on est pas mal. Donc, entre deux couches, il faut laisser sécher une bonne dizaine de minutes. Hop. Et puis après, on peut réappliquer. Et puis voilà. Je continue et puis je vous retrouve après. Pour ceux qui se poseraient la question si ça fait surchauffer les composants, la réponse est non puisque c'est quelque chose qui est utilisé en industrie électronique. Donc, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Donc voilà, la tropicalisation est terminée. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc, pour savoir quand c'est sec, il faut toucher et il ne faut pas que ça colle. En fait, il faut que ça soit vraiment comme si on venait faire une peinture. Il faut vraiment que ce soit lisse au toucher. Voilà. Maintenant, tu sais tout sur la tropicalisation. J'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. N'hésite pas à liker et à laisser un petit commentaire. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501